Oh attention ! Ouah ! Oh la 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 ! Oh la la ! Ouah ! Aujourd'hui la vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Blade & Soul Revolution. Vous connaissez déjà la version PC si vous aimez les MMORPG comme moi et il arrive maintenant sur mobile. Ce MMORPG basé sur les armations spectaculaires asiatiques va vous offrir un monde fantastique extrêmement vaste en open world. Vous allez pouvoir commencer une aventure et suivre des quêtes tout en jouant avec vos amis en créant des clans et en rejoignant la faction de votre choix. Choisissez bien car vous allez pouvoir coopérer avec votre faction mais aussi affronter la faction adverse. Evidemment vous allez pouvoir choisir une des classes du jeu entre Blade Master, Kung Fu Master, Destroyer, Force Master et Summoner. Vous aurez alors 30 sorts uniques pour chaque classe qui vont être débloqués au fil du temps. Et quelque chose qui m'intrigue beaucoup c'est le fameux village. Vous allez pouvoir rencontrer les gens, parler avec eux profiter de la nourriture et même danser pendant un moment de repos quand vous en aurez marre de taper du mob. Et dans ce village vous aurez accès aux donjons, aux maisons de clan, aux portails et aux magasins. Le jeu a poussé à fond les graphismes avec Unreal Engine 4 qui vous servira à la meilleure qualité sur mobile et vous allez pouvoir profiter d'un décor de fou furieux. Le jeu est disponible sur iOS et Android. Garspy, go à droite ! Lancez la game ! Bonne chance ! 3 minutes de délai évidemment pour pas qu'il y ait de triches. Je pense qu'il trotte d'avoir pris TP mais je pense qu'il va gagner. T'aurais pris quoi toi ? Un truc de fight quoi. Pour pouvoir prendre un kill rapidement en early. Why not ? Why not ? Let's go ! On va voir ! Ok, il va mid. Est-ce que je serais à l'imide moi ? Non, attends, attends. Me dis pas que les bronzes vont tous à l'imide ! Non ! Quoi ? Non, non, non. Ok. Pour la télé ça. Bon, avoir le smite en même temps. Est-ce qu'il va pas prendre tous les héros de la faille ? S'il prend les héros de la faille avec son smite et... et il s'écure... À ce moment-là c'est très smart mais faut qu'il y pense quoi. L'imide en fait moi je pense le plus opti. Ça aurait été de prendre un smite mais de pas prendre d'items jungle et d'aller en lane quoi. Ouais, je sais pas. On va voir comment ça se passe. C'est vrai que ça va être dur sans ignite. T'as raison, à prendre le kill ça risque d'être chaud. La transi level 2, on l'a pas du tout pour Yone. On vient de prendre un très très mauvais trade. Je pense qu'il réussira à kill mais peut-être un peu moins... Enfin, ce qui est important pour Kada là, c'est de vite en plancher le snowball quoi. Alors là du coup comment il va faire ? C'est quoi son plan de jeu ? Kayward un peu plus deep que son petit buisson. Bon on a eu un petit gank de la Nico. Faux parrain. Bah tu vois c'est ce que je disais à personne, elle est botte de la game et ça push que t'es bleu. Ah bien vu. Et c'est l'inverse au top normal. C'est quoi des bounty ? Tu sais par exemple le gars il a 10 kills, il a 10-0 et il vaut genre 700 gold bonus. Tu sais quand tu le tues ça va valoir 1000 gold. Bah ça ça n'arrivera jamais pour Yasuo parce que ce système là dépend des gold de l'équipe au total en fait. Genre un mec en 10-0 et toute ton équipe a 0 CS et tuer personne bah tu veux pas valoir de bounty genre. Bon les tourelles sont résistantes de toute façon au début. Ok on joue un peu agressif ici, on cherche des bonnes opportunités, on essaye d'esquiver. Malheureusement on a mal prédit le pre-shot, il est allé juste tout droit en fait. Là il a quand même essayé de pre-shot en bronze quoi, peut-être qu'il n'a pas besoin. Mais c'est l'habitude, c'est la réflexe. Peut-être que ce n'était pas un pre-shot. En vrai je sais pas. Non en vrai le Yonez j'avais l'impression qu'il essayait de faire des petits side steps. J'aurais peut-être fait comme lui en vrai. Il a TP là ? Ok il a TP. Ouais c'est bien il a raison. 800. Il est bien, il est bien. 44 CS. Comment la Nico a autant de gold ? Ah les stacks. Bah là tu regardes en fait l'utilité de la TP. Alors peut-être qu'elle sera en late game. Mais pour l'early game c'est juste qu'il a pu récupérer une wave de plus. Du coup il perd un peu de potentiel de kill tu vois. Genre là la Nico, c'est compliqué sans ignite quoi. En fait c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il... Oula. Heu... Allo ? T'as lancé en NA du coup ? Il y a eu un petit lag niveau Tornade. Heu... Non mais les gens, les gens. Non, non, non. Parce que là, on rigole, on rigole. Mais il est obligé de prendre d'énormes risques. Il faut qu'il snowball le plus vite possible. Malheureusement, le moment où son W il le rate sur le E, il aurait pas dû... En fait il aurait pas dû utiliser son W sur le E je pense. Et il aurait dû le garder et là ça aurait été ok. Mais il doit prendre des risques. Il doit prendre des risques. C'est compliqué. Mais euh... Ouais parce que j'avais misé 30 000 sur lui à la base. Ah oui c'est vrai que t'avais misé toi. Ah dommage. Pour le fun. Ah ils trollent, ils vont... Bah moi ça m'arrive, ça m'arrive. Genre j'ai des nerfs ou tu sais je joue juste avec des potes et... Il est parti. Donc je troll quoi. Oh là là qu'il y a des... Mais non mais... Franchement je pense qu'il avait pas les dégâts. Il s'est pas appuyé sur R. Mais si si celui là il y a des dégâts je pense. Tu penses pas ? Y'a pas de flash sur Yanné hein. Parce que là franchement il le retouche. Soit il fait R, il le tue pas. Et c'est chiant. Soit il attend, il le zone, free farm, il garde son R pour potentiellement euh... Le Kha'Zix et il le défonce plus tard. Là en vrai j'aurais hésité à faire R. Je sais pas si c'est pour ça qu'il... Ah mais attends, il voyait Kha'Zix aussi avec la ward. Donc peut-être que euh... Ah j'ai pas fait gaffe. Y'avait peut-être Kha'Zix pas loin. Y'avait Kha'Zix pas loin. Y'avait Kha'Zix pas loin et je sais pas s'il s'en doutait il t'en bot. Bon bah imbate là. Ça par contre c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Bonne inspiration du côté de Kha'Zix. On vient faire le Herald. Le Yasuo du coup qui va... C'est vu ? C'est vu exact. Il stack le Q du coup avec euh... Le Krap. Ah il va prendre le Krap carrément ? Bah c'est bien c'est évident. Est-ce qu'il va retenter ? Est-ce qu'il va retenter ? C'est un objectif ce qu'il a vraiment pas envie de laisser aux adversaires quoi. Donc le fait d'avoir le Krap et d'avoir l'info pendant un court instant. La caméra me met sur Nico ça fait plaisir. Au niveau des gold on est comment ? Ouais 400 gold de plus pour Nico. Après euh... Des gold sur Nico il se concentre pas. Bah il fait juste pocher quoi. Un petit peu. Ouais poche quoi. Ça disparaît quand les résistances des tours en fait ? 12 minutes. Ah ouais ? Comment tu sais ça ? Ouais. Je ne crois pas que ça allait changer quoi. C'est 12 ou 14 ? Je crois que c'est 12 hein mais... 14 ! Ouais c'est 14 c'est pas 12. Il y en a qui met de 14. Ouais j'ai dit je savais pas c'était 12 ou 14 mais c'est 14. C'est 14. C'est 14. Good. Bon bah du coup à partir de 14 minutes ça commence à être cool. Ça va donc vas-y intelligemment ? C'est qu'en plus Yasuo c'est fort contre les mages à skillshot. Les trucs à skillshot. Là il y a juste un truc à skillshot en fait. Ah oui mais non. Ça y crevait quoi. Ok. Pardon. Attends j'ai une minute. Oh la la. Oh putain. Oh c'est dur. Oh putain j'ai avalé de travers. Oh quoi. Ah putain. Oula c'est dur. Ah mec je te jure j'ai avalé de travers. C'était pas genre... Qu'est-ce que... Bon par contre le move du Kha'Zix là c'était pas nécessaire. Donner des kills c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut surtout pas se sacrifier et faire du 1 pour 1. Mais il pensait pas que le Yasuo allait aussi bien jouer. Le WE Reflex Q était vraiment assez bien pensé de Yasuo. Franchement il mourait. Il mourait après le flash. J'aurais été mort quoi. Non tu vois il s'arrête en mode il pense mourir. Et là il y a un minion qui fait la dernière auto et il meurt là-dessus. Parce qu'en plus il s'est arrêté à côté du creep. Ouais ouais ça aurait été très très drôle en vrai. Ça aurait été tellement mérité quoi. Je pense que là juste le truc c'est que... Il a même pas de air le Yone. Tu vois genre quand il revient de son back il se dit où est-ce qu'il y a le plus de creep. Et là il a dû voir que c'était top. Ouais attention. Est-ce qu'il vient de troll ? Attends attends mais... Oh la la. Oh la la. Ok c'est bon. Oh la. C'est bien joué ça. C'est vraiment dommage par contre. Il était vraiment à 2 cm de l'ultime de Nico et il aurait pu se retourner les 1v2. Ouais c'est bien joué. Le ulti flashé de Nico là qui surprend notre collègue. Et à chaque fois qu'il meurt il est sur le dragon l'autre hein. C'est chaud ! Il est sur une map quoi ? Oh la 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 map infernale. Aïe 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 aïe. On peut pas changer les prédictions du coup ce repart là. C'est... On peut s'arranger mec ? Je dois de paypal combien ? Bah... Toutes les derniers de tournois poker là. C'est pas beaucoup je pense. Oula ! Vous avez vu ça sur twitter c'était trop drôle. Mais c'est un truc que tu as vu il y a pas longtemps sur Twitter... Ouais 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 ouais. Pas longtemps ! Ok ouais je pense pas que ce soit vrai. du coup enfin je sais pas ça me paraît trop bizarre quoi pourquoi tu payes une partie des trucs en parce que c'était la monnaie voilà au lieu de rien leur donner tu donnes une monnaie virtuelle qui voient rien quoi attention mais parce qu'il est trop fort et trop fort j'ai mis 30 milles sur lui ils vont pas respecter ah oui c'est l'âge des gg en mode du bon ff quoi ou genre en mode t'as bien joué l'item rm de nico à la banshee pour pas se prendre une tornade bien vu bien vu il a quand même se loter le l'héros de la faille 1 au klm sans que personne ne se doute c'est bien très important de pas le laisser aux adversaires surtout mais là on est au moment assez clé quoi genre il a commencé à prendre de l'avance et si c'est pas shutdown rapidement je pense que la game est terminée là le pire truc à faire c'est d'essayer de le tuer sous tour et de dave et prendre des risques c'est genre ce qui se passe genre là ou là là il aurait pu y aller moi je pense bah ult de nico il se fait soulever après je pense pas sûr il a son item maintenant pourtant voilà il je pense qu'il veut il veut justement cet up ça voilà et les cannes solides mécaniquement il n'est pas isolé si désolé peut-être dommage oh le chien l'item ouais mais c'est le site ouais oh putain mais alors je pense mais j'espère que les bons vous s'apercevoir que c'est absolument pas ça qu'il faut faire quoi ouais qu'il soit trop tard désolé je t'avais coupé la parole non je disais juste je pense en vrai la seule difficulté qui va peut-être à le yazoo c'est pour terminer la game vraiment quoi genre pour push au delà des inhib et tout parce que sous le nage ça paraît chaud quand même là le plus gros problème c'est les dragons là là il y a quazix en vie il y a dragon qui arrive bientôt c'est clair c'est clair je n'avais pas pensé à dragon c'est vrai que j'y pensais plus mais dragon ça va être chiant mais faut qu'il fasse gaffe par contre il a joué mais d'une patience et c'est dur à ce qu'il a fait quand même pour tu vois ce que nous n'y serait allé en mode et j'ai touché une tornade go sur nico tu fais ta tornade sur nico et après nous on est déjà dégénéré aussi oui oui mais non il joue bien il joue bien il joue bien sûr les gars genre pour ceux qui sont en mode vas-y c'est quoi c'est assez haut c'est quoi non non il joue quand même très très bien SEO vous rendez pas compte de la difficulté de c'est de gérer trois personnes il doit peut-être regarder plein de trucs en plus le type en cas x a par contre il ah ouais il s'assure le dragon du coup mais il aura jamais les quatre dragons genre non mais c'est surtout important de gagner du temps quoi là il retarde c'est quoi c'est 100 minutes ou 6 les drake drake c'est 6 6 bah il retarde de 12 minutes le potentiel power spike adverse là avant la 36e minute on n'aura pas de soules ah ouais là par contre il n'a pas respecté là ah bah là il commence à grouper pour les tours ok ouais attention là oh là là oh y'a SEO ouais je pense que c'est pas très grave honnêtement genre le fait de perdre les tours mid c'est vraiment pas ce qui serait le problème c'est que ce serait de perdre un inhib en side mais le problème c'est que yassou il hint les gars non parce qu'en fait quand il touche la tornade sur nico hier nico ouais next quoi elle va air il peut e nico pour gagner un mètre s'il se fait stun le yoni fait air le kzx fait tous ses sorts c'est fini ils font baron et la game est fini là il fait une erreur là il est dans la merde et pareil pour ça en face tu vois oh le cheese attend il se double d'un truc ou pas mais en fait c'est ça que je me dis c'est que là il a toujours pas touché les champions adverses donc je pense que en face ils ne connaissent pas ses dégâts en fait ou la ou la c'est très très bien joué c'est très très bien joué le flash un petit peu un petit peu too much on a essayé très belle très belle tornade oh il esquive tout il est trop chaud ah dommage ok on a raté ça c'est pas très grave la QSS qui était instant non il s'est fait paye ou pas ah non ok c'était la bonne bien joué de toute façon malheureusement elle ne peut pas le tuer oh la la c'est bien joué oh la la c'est game c'est game 60 secondes 60 secondes 60 secondes je crois que c'est game tu vois je te l'avais dit hein un Q raté genre il s'est fini aïe 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 je pense que vraiment bah si c'est game c'est parce que cadayon a trop pris son temps quoi non mais tu sais la tornade qu'il a prêchouette sur le yonais boum fini ouais la tornade raté ouais mais tu vois il a ah c'est bon j'ai vu là il avait il est sorti de flotte avant qu'il a pas pris regarde 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 la communication il y en a qui est en mode mais on finit espèce de gros con franchement moi je suis comme Kha'Zix je suis comme Kha'Zix je fais ok on a l'inhib vas-y je vais faire le dragon non mais gros il reste 25 secondes avant Yasuo là allo je crois que les bronzes ils ont bet sur leur défaite là non no joke moi ça m'arrive de faire comme le Kha'Zix no joke ça m'arrive à ce point genre il reste 25 secondes t'es sur la T4 franchement franchement je me dis pas que le Yasuo il lui reste 60 secondes en fait je me dis il arrive dans 30 secondes on n'a pas le temps de finir tu vois là je crois qu'il ya des tunnels qui a été consommé à l'apéro là attends c'est quoi l'objet qu'il a le Yasuo ah c'est de nouveau en jardin ça les bons en vrai en vrai en vrai est ce qu'il se dit pas vas-y je leur laisse le Nashor ça va leur donner envie de push et je vais leur punir sur le push je pense que ça n'a pas été vu tout simplement là ça va être très compliqué là honnêtement il n'a plus d'avance sur ses adversaires là ils ont le buff de l'infernal plus le buff de Nash moi je stresserai de fois déjà ça me cassait les couilles off stream de faire le 1v3 alors devant un stream mais je pense que je suis quelqu'un de naturellement pas très pressé aïe 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 on a encore aïe 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 les 30 mille points franchement moi je pense que c'est impossible moi je pense que c'est possible parce que en plus en face ils ont même pas abusé des trois laine tu vois qui push à maison mais en face ils ont ils ont laissé 8 chances quoi genre le cas x qui finit pas la mais en mode mec s'il te plaît il est 30 mille points je suis dégoûté on peut battre et c'est yon et c'est mais ouais tu as raison mais en vrai tu vois j'ai envie qu'on continue ce concept là et qu'on essaie de trouver vraiment le meilleur truc possible tu vois genre par exemple pas jouer téléportation ignite parce qu'en fait si tu cherches le dead game bah c'est mort en fait ils vont être mais en fait il faut trouver le juste milieu c'est à dire genre le le moment où tu as deux trois niveaux d'avance sur tout le monde genre t'es niveau 14 ils sont tous niveau 10 tu vois